Hey salut tout le monde ! Bienvenue au Confidence de Kiki, présenté par Polisleep, le lit où on rencontre tous les candidats d'occupation double et on se laisse aller dans la zizanie de l'aventure qui est un peu malaisante d'occupation double parfois. Donc cette semaine, l'invité qu'on accueille est nul autre que le prince des gueux, Karl Delacourse. Un honneur de pouvoir représenter les gueux. Quelle joie j'ai en ce moment d'accueillir nul autre que le gueux des gueux. Comment ça va mon pro ? Ah ben toi. Ça va. J'ai essayé d'explorer pour vrai ton imagination. Essayer de voir comment tu te sens en ce moment pendant l'aventure. Donc tu peux t'allonger. Parfait. Tu peux fermer les yeux. Réponds aux questions avec franchi. Ah, en es-tu bien dans ces lits-là ? Oh my god, le confort même. Merci Polisleep. Laisse-toi aller. On ne se prend pas trop ça au sérieux et on te pose des questions rapides. Puis c'est parti. Si je ne réponds pas, c'est juste parce que je me suis endormi. Es-tu du genre à snoozer plusieurs fois le matin ou tu sors du lit rapidement ? Ah non, moi j'aime quand même ça snoozer. Je mets mon cadran d'avance comme ça j'ai le temps de snoozer une bonne demi-heure. Est-ce que t'es plus du genre à dormir en pyjama ou tout nu ? Là j'ai fait un effort, j'ai mis un pyjama parce que d'habitude je dors tout nu. As-tu déjà fait pipi au lit ? Oh ben oui, je m'en souviens quand j'avais 6 ans, j'avais un rêve que je faisais souvent, c'est que je rêvais que je voyais une toilette, je faisais pipi dedans et quand je me réveillais, c'était mon lit. Est-ce que t'en as parlé à tes parents le lendemain ? Ben oui, il n'y avait pas le choix, c'est ma mère qui fallait que je sois mes droits. As-tu du genre à dormir avec un animal de compagnie au lit ? Oui, j'aime vraiment ça dormir avec mon chien à la scole, puis j'ai tout le temps dormi avec un chien toute ma vie. Est-ce que ton chien te manque en ce moment dans ton lit qui passe en double ? Ouais, vraiment. Petit moment de silence. On continue ! Est-ce que quand tu étais jeune tu croyais qu'il y avait un monstre en dessous de ton lit ? Ouais. Honnêtement j'avais vraiment peur des monstres quand j'étais petit. C'est quoi le cauchemar le plus « weird » que tu te rappelles ? C'est juste quelqu'un qui me suit partout dans mon rêve. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Puis on dirait chaque... Je me téléporte de scène en scène, puis il y a tout le temps le « wow », le chard derrière moi. Tu sais, je me tombe et il est là, là, mais c'est... Pars-tu parfois pendant ton sommeil ? Non, moi ça ne m'arrive pas. C'était ma soeur qui parlait tout le temps quand elle dormait. Ce n'était même pas des mots, c'était juste... Est-ce que tu es du genre à être somnambule ou est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ouais, encore, c'était quand j'étais petit. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai marché jusque dans la chambre de mes parents. Puis j'ai escaladé une commode. Puis j'étais en petite boule en haut. J'étais vraiment juste comme ça. C'était une commode en boule, mais elle était haute en plus. Mes parents se sont réveillés, puis ils ont fait un esti de saut. Est-ce que lorsque tu vis l'acte au lit, est-ce que tu es plus du genre à laisser la lumière allumée ou fermer la lumière ? J'aime vraiment mieux avec la lumière allumée. Est-ce que tu as une nourriture aphrodisiaque ? La mangue. Honnêtement, quand je mange la mangue, là... Ça t'endurcit. T'es-tu plus petite ou grosse cuillère ? La grosse. La grosse cuillère. Honnêtement, je n'aime pas ça dormir de côté. Je le fais genre 10 minutes pour qu'elle s'endorme, elle me tourne une petite dosse. Carl, quelle est la place la plus awkward où tu as déjà dormi ? Carl. Donc, je pense que la place la plus awkward où tu as déjà dormi, c'est pendant une entrevue avec Kiki dans un lit polysleep. Donc, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir écouté les confidences de Kiki et on se revoit une prochaine fois avec un invité aussi confortable. Merci, polysleep.